Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse de deux nouveaux héros Donc on a Skarn et Bastet Costume, trois nouveaux héros On a aussi un nouveau costume 3 étoiles, Akila Costume Donc aujourd'hui on a Bastet Costume, petite dédicace à Mister, je sais qu'il l'a Donc je pense qu'il serait très content, donc Mister qui est un autre youtuber qui fait des vidéos Aussi de la voir, donc je sais pas s'il va invoquer pour la voir, je crois qu'il fait une pause estivale Il n'y a pas beaucoup de vidéos de youtuber à faire déjà depuis un certain temps Mais là on est beaucoup moins cet été Et j'ai vu que Zanemar aussi avait mis en post sa chaîne Qui vit des moments difficiles côté perso Donc n'hésitez pas à aller lui envoyer un message de soutien sur Line ou sur Youtube Ça fait toujours plaisir quand on a des moments difficiles Bastet, le design est très mignon Déjà c'était un des héros les plus cute je dirais de la saison 5 Mais du coup elle troque un peu les ornements en or par des ornements végétaux en fleurs Donc le costume est très joli Et il y a quelque chose qui est très intéressant que je remarque de suite C'est le passage de la classe archer à Druid Pourquoi ? Parce que souvent on me pose la question Mais c'est très important de savoir que les classes moines sorciers druides Donc M, S, D Vous pouvez entre guillemets utiliser ce raccourci pour un moyen mémo technique de retenir Donc moines sorciers druides Permettre sous certaines conditions Quand le héros a une compétence vitesse rapide Donc j'insiste bien Et quand il y a le bonus costume de 5% Ce qui est là le cas de déclencher en 6 tuiles sur certaines conditions Et ça en fait des héros très rapides Par contre il faut réunir pas mal de conditions Donc condition 1, vitesse de mana rapide Condition 2, la classe moines sorciers druides Avec l'emblémage au niveau 20 évidemment Donc l'emblémage au niveau 20 qui est à 4% pour les moines sorciers druides Si je prends Nyoini On voit bien, voilà, c'est 4% de bonus de mana Ensuite il faut une troupe Une troupe magie ou cyclope Donc magie, la faune niveau 29 Cyclope il a faune niveau 27 Et il vous faut un bard dans votre équipe Et en réunissant toutes ces conditions Vous pouvez avoir basse tête à 6 tuiles D'ailleurs moi j'ai un autre héros que j'utilise en 6 tuiles Qui me dépanne sur certains raids Notamment face à Diarochant Ça marche un peu, pas tout le temps Mais c'est d'utiliser le piota dans sa version sorcier Donc j'ai le costume Et du coup avec un bard et la troupe Elle déclenche en 6 tuiles Elle est vitesse rapide Elle a une des 3 classes concernées Donc la classe sorcier Elle est emblémée à 20 Et il faut que j'aligne un bard avec Et c'est bon Et la bonne troupe Donc déjà Là ça la rend très intéressante Donc moi je m'orienterais plutôt vers la classe druide Si je devais utiliser basté Après j'aurais préféré moine quand même Je pense que druide Mais druide c'est pas mal quand même Ça va lui ajouter une meilleure survivabilité Question qui m'a été posée Quand il y a des nouveaux costumes saison 5 Saison 4 aussi Les passifs sont affichés là sur le costume Et ne sont pas affichés sur la version non costumée Mais si vous arrivez à avoir le costume Les bonus passifs s'ajouteront sur la version normale Typiquement à tort Vous voyez qu'il y a les bonus passifs Et sur la version normale Ils s'affichent aussi Et c'est ces passifs Qui rendent ses héros saison 5 très intéressants Parce qu'elle va avoir Un premier passif de mana Donc elle va recevoir 5% de mana Dès qu'elle reçoit un statut négatif Via effet ou cumul Donc ça c'est très intéressant Je vais juste mettre en français Ce sera plus simple Là j'avoue les neurones sont un peu au repos Là on s'est parlé d'estival Bon je pourrais traduire Mais ça sera plus évident Donc 5% de mana Lorsqu'il reçoit un effet ou un cumul négatif Ensuite Il y a le x3 Qui est très intéressant je trouve Sur ces héros saison 5 X3 du premier passif Donc il y a 50% de chance de l'activer Donc 50% de chance C'est un tirage à pied ou face Techniquement Donc on va dire qu'en moyenne Vous allez avoir au moins Une fois sur 3 Il va s'activer Voir deux fois sur 3 Trois fois sur 3 C'est quand même très rare Mais si on fait le calcul des probabilités Il va au moins s'activer une fois Donc ça garantit le passif Et le passif fait du coup Des choses très intéressantes 70% de dégâts à tous les ennemis Et dissipation du dernier bonus Dissipable pour tous les ennemis Donc c'est une fonction de dispel très intéressante Et au niveau des dégâts C'est un peu moins bien Elle va faire 210 au lieu de 220 Tous les alliés ont 45% de chance D'esquiver les compétences spéciales Pendant 3 tours Ça ça ne bouge pas Par contre elle améliore Le stack de défense Donc chaque esquive Octrois 10% de défense Basté c'est un bon héros Il y a Cecilia qui est aussi pas mal Après Basté j'aime bien Là le passif x3 Je pense qu'en attaque Elle est très bien En défense Elle est bien Elle est Le bonus de death keep Va rester dissipable Après elle va quand même retirer des bonus Faire des dégâts supplémentaires Donc c'est un bon héros Je ne serais pas mécontent de l'avoir En plus là à la une Il y a du très bon Aureux c'est pas mal Mais je trouve que ça manque de dégâts Par rapport à la méta actuelle Après il est en jaune Donc ça permet quand même De pourquoi pas L'utiliser en mono Ou en 4 ans Face à des Diaoshan costume Qui est vraiment la plaie du moment Je suis vraiment pas favorable au nerf Mais là Diaoshan j'en peux plus En fait c'est pas seulement Qu'elle est dure à battre Mais c'est juste que c'est inintéressant On a des GDA Et j'ai changé avec d'autres personnes sur la On parle même pas que du top niveau Mais il y a Les Diaoshan costume Plulent partout Et ça rend vraiment Les défenses inintéressantes Parce qu'affronter toujours la même chose C'est un côté un peu lassant Au bout d'un moment Mais il y a Tetticherry costume Qui elle fait très mal Donc ça c'est très bien Elle a le même passif Que Basté C'est exactement la même chose Et elle fait très mal Baisse de défense Tetticherry J'aimerais bien aussi Donc je pense que je vais faire quelques invoques Et oui je l'ai pas Mais je suis moins Enfin je l'ai pas sur ce compte Mais je suis moins emballé Après ce qui m'embête Toujours dans ces portails C'est que les costumes sont Sortent au compte de gouttes On a Anubis qui est sorti Mais on a toujours pas Sekhmet On a toujours pas Kepri Seth non plus Et Seth non plus Matt je l'ai pas sur ce compte J'aimerais bien l'avoir Cleopathe je l'ai Et Téphéresse On a pas Snefuru On a Meresank Konchu on l'a pas Amozis on l'a Elnada On l'a pas On a Sobek On a quand même pas mal de 5 étoiles maintenant Benu non on l'a pas Benu on l'a pas Papyrus non plus Je pense que Koufou serait intéressant à voir aussi Et sur les 4 étoiles Il y a Yaotep Azmia Il manque quand même pas mal de 3 de 4 aussi Et là il y a un 3 étoiles Donc Akila Que je trouve très intéressante Moi je l'ai monté à 60 Je crois je l'utilise 55 ou 60 Je sais plus si j'ai LB1 ou LB2 Mais je l'utilise en tournoi En attaque et parfois en défense Donc le costume elle a 60 Elle est très intéressante Elle a sa classe voyou Elle est intéressante en booster de bonus Elle est intéressante en bataille sanglante Un peu moins ruée Mais moi pour les tournois je l'aime beaucoup Donc je serais intéressé de l'avoir Par contre je pense que j'utiliserais quand même toujours la classe voyou Qui est plus intéressante Et on a toujours ses passifs très intéressants Parce qu'elle peut faire le x3 Sur des dégâts supplémentaires Et dissipation de bonus Donc Akila très intéressante Ensuite nous avons sur la convocation de pacte Gwyn qui est pour la 3ème fois Bon je pense que je ne vais pas invoquer Parce que j'ai déjà Gwyn, Scoria et Pop It Je n'ai pas Garten Après Garten Moi je préférais la version initiale Que la nouvelle version Je ne me vois pas trop l'utiliser Donc un 2ème Pop It Me dérangerait pas Violette Pot Ce serait elle que j'aimerais beaucoup avoir Aussi bien en défense qu'en attaque C'est une grosse play Elle fait très mal Très pénible à tomber Et on a Scarn du coup Mais Scarn je suis un peu mitigé C'est un bon héros Après le problème des héros très rapides Comme on va le voir C'est qu'ils n'ont pas assez d'impact Et c'est très difficile d'aligner Des teams avec des héros très rapides De la même couleur Parce que c'est des héros qui sont rares Et il n'y a pas tant de héros que ça Qui ont des vitesses très rapides Après lui il a quand même l'avantage De faire une baisse de défense Contre la glace de 30% C'est vrai Mais si je compare à Ray Qui est aussi très rapide Ray lui il a une fonction De retirer les bonus Lui il va faire moins 34 Et mettre des dégâts de brûlure En fait ce que je n'aime pas trop Sur Scarn C'est que les dégâts sont quand même Plutôt faibles 185% Ça tape pas fort Je crois qu'on est à Un chouïa plus que Firmin Je ne sais même pas Si aligner Firmin Plus ce nouveau Aligner 2 Firmin Plus lui Non ça ne fera même pas un trou Je pense Donc C'est trop léger Par contre ce qui est pas mal C'est qu'il met des dégâts de Givre Et à l'inverse des dégâts de poison Il y a peu de héros qui résistent Aux dégâts de Givre Et il y a ce noyau corrosif Qui est pas mal aussi Il va faire des dégâts supplémentaires Avec du poison corrosif Et réduction de génération de mana En LB2 il a le boost spécial Là il est à 25 Mais on voit que les stats sont Évidemment massives 1083 de puissance Il est voyou Donc ça c'est très bien Mais voilà Je demande à voir Il y aura peut-être des tests sur Youtube Mais là je pense pas que ça soit indispensable Ce type de héros J'aurais préféré qu'il soit rapide Et qu'il fasse 300% sur 3 par exemple Là ça aurait été intéressant Et ça aurait été une alternative A perdre ses costumes On pourrait penser à des teams Hippo Mais le problème c'est que Hippo, gardien Hippo On peut jamais le déclencher en 6 tuiles Donc dans tous les cas On aura Scarn avant Hippo Et là ça perd de son intérêt Non Chimite IG C'est pas un mauvais héros C'est pas du tout un mauvais héros Mais je vois mal Où il s'insère Et dans quelle équipe En fait Et tout seul Il sert à rien dans une attaque Sur Titan Il y a des baisses de défense Glass qui sont bien plus efficaces Je pense à Frida Notamment Évidemment Et à Perseus Costume Donc Il fait des choses Mais pas suffisamment fortes En tout cas pour moi Pour considérer Vraiment Que c'est important de l'avoir Donc là je passe mon tour Je pense que je vais accumuler Quelques pièces Sur le covenant Et d'une je pense que Je ferai quelques invoques En essayant d'avoir Titi Chéri En fait Ou Bastet Et à qui là M'intéresse Donc voilà On a toujours pas de nouvelles De l'héros secret Le prochain héros secret Le mi-temps titique C'est Mi-temps titique Le mi-temps Titan mythique Pardon C'est pas confirmé De toute façon Je pense que je Probablement Je n'utiliserai pas mes jetons Sur Quel évalage J'attendrai le prochain Événement saisonnier Je vous dis à bientôt les amis Ciao ciao Belle journée à vous